Générique Jusqu'à 9h, Good Morning Business Et ce mercredi soir, les 50 sites les plus émetteurs de gaz à effet de serre ont rendez-vous avec le ministre de l'Industrie et le ministre de l'Industrie à 7h45 a rendez-vous d'abord avec nous Bonjour Roland Lescure, merci d'être avec nous Merci à vous Il y a 6 mois, Emmanuel Macron avait fait un petit rendez-vous avec ses 50 industriels les plus polluants il leur avait dit je vous donne 6 mois pour me faire un peu votre feuille de route sur la décarbonation aujourd'hui vous allez relever les copies Exactement et les copies sont plutôt bonnes alors en fait c'est un point d'étape parce qu'on s'est engagé au président de la République à y revenir avec des plans détaillés avant l'été donc ce sera sans doute fin mai, début juin et là je fais un plan d'étape avec eux à la fois pour s'assurer que les feuilles de route sont bien en train d'être finalisées et c'est le cas il y a 50 sites émetteurs et juste pour vous donner des exemples concrets des sites, qu'est-ce que c'est ? c'est une assierie à Dunkerque c'est une usine qui fait de la chaux dans le Pas-de-Calais c'est une raffinerie dans les bouches de Rhône donc c'est des usines qui sont un peu partout sur le territoire et qui représentent 50% des émissions de l'industrie c'est-à-dire que vous avez 50 sites qui émettent 40 mégatonnes de CO2 par an l'ensemble des logements français 37 millions de logements c'est 80 mégatonnes donc si vous décarbonez ces 50 sites c'est comme décarboner la moitié des logements français donc c'est à la fois très ambitieux assez efficace en fait parce que vous devez négocier 50 plans de décarbonation et si vous réussissez, c'est fait c'est au fond assez peu coûteux ça coûte moins cher de décarboner mais y compris en argent public ces sites que les millions de logements ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les logements il faut le faire aussi et en plus, ce qui est superbe c'est que ça crée de l'emploi c'est-à-dire que ça crée une révolution industrielle parce que pour décarboner il faut inventer l'industrie de la décarbonation ça c'est l'hydrogène, c'est les batteries c'est la capture de carbone donc on est vraiment dans du gagnant-gagnant où on décarbone l'industrie traditionnelle et on développe l'industrie de la décarbonation Alors on a la liste des 50 sites polluants alors il y a marqué non diffusable c'est pas d'une M&Shame c'est facile à savoir on les connait et c'est vrai que vous dites ils ont déjà fait des efforts ils ont déjà investi 5 milliards d'euros pour se décarboner il en faudrait le double et l'Etat a quand même largement contribué ils le font parce qu'ils sont aussi aidés et accompagnés quand même Non mais bien sûr aujourd'hui si vous voulez décarboner l'industrie c'est pas aujourd'hui rentable donc c'est exactement ça le rôle de l'Etat c'est d'aider des industries d'aujourd'hui à se projeter vers demain en les subventionnant on n'est pas les seuls à le faire les Allemands le font les Italiens, les Américains le font les Chinois le font pour les aider à rendre une activité décarbonée rentable mais pour être très concret si on veut des voitures électriques qui circulent partout en France à horizon 2035 on s'y est engagé il y a deux solutions soit on les importe soit on les fabrique en France mais si vous voulez fabriquer des véhicules électriques décarbonés il faut que l'acier qui va entrer dedans il soit lui aussi décarboné et donc on est en train de décarboner des aciéries ça fait 150 ans qu'on fabrique de l'acier à partir de charbon et là grâce à l'hydrogène on peut changer de technologie changer de recette et se dire on va créer de l'acier à partir de l'hydrogène pour ça il faut produire de l'hydrogène donc c'est un des gros défis industriels des années qui viennent mais concrètement vous allez recevoir les 50 feuilles de route vous allez les regarder dans le détail et juger de la qualité des efforts qui vont être fournis c'est à dire quoi il y a des objectifs concrets vous dites c'est possible c'est pas possible exactement on est sur des objectifs très concrets de dire d'ici 2030 est-ce que vous êtes capable de diviser par deux vos émissions puis d'ici 2050 est-ce que vous êtes capable de les supprimer complètement et c'est vraiment du donneur-donneur vous disiez 5 plus 5 milliards en fait ce qu'on a dit c'est qu'il y a déjà 5 milliards de prévus d'argent public ça va coûter plus cher que ça parce qu'eux vont aussi payer une partie pour les aider à décarboner s'ils sont prêts à doubler les efforts c'est le deal que leur a passé entre les mains le président de la république nous on est prêts aussi à doubler nos efforts donc l'objectif du travail qu'on fait aujourd'hui au-delà du fait qu'on souhaite partager ça et le grand public on fait un événement à Bercy il y aura des journalistes il y aura des étudiants il y aura des industriels il y aura des ONG moi je souhaite vraiment qu'on se saisisse de cette cause comme une grande cause nationale quoi qu'on se dit cette révolution mais vous allez renvoyer des feuilles de route quand elles ne sont pas à la hauteur ? non parce qu'on a quand même un peu travaillé en amont donc comme vous le disiez tout à l'heure on enlève les copies il y a déjà eu des échanges mais je pense qu'il y a certains à qui on va dire un peu mieux faire et d'autres à qui on va dire bravo est-ce que c'est votre rôle ? est-ce que vous n'avez pas l'impression que finalement même sans vous ça serait réalisé on les reçoit tous les jours on voit bien à quel point vis-à-vis de leurs clients vis-à-vis de leurs salariés ils doivent être décarbonés et puis en plus il y a tellement de ruptures technologiques vous l'avez dit l'hydrogène la géothermie on était avec une start-up tout à l'heure tout ça fait qu'au fond ils sont en train de devenir presque autonomes en termes d'énergie grâce aux renouvelables ce qui est vrai c'est que sans eux ça ne se ferait pas moi je ne ferais pas tout tout seul moi je prends mon rôle un peu comme un espèce de capitaine de l'équipe de France qui essaye de faire on met peut-être un coach d'ailleurs qui essaye de faire jouer ensemble tous ces acteurs c'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple on rassemble à Bercy des émetteurs ceux qui fournissent des solutions des gens qui vont produire de l'hydrogène y compris des start-up des gens qui vont capter du carbone donc mon rôle c'est plutôt d'organiser tout ça de faire en sorte que vous avez raison les entreprises qui aujourd'hui pour recruter pour vendre pour convaincre leurs actionnaires d'investir chez eux ont besoin de décarboner donc au fond pas besoin des 5 milliards moi je pense c'est ça la question finalement je vais vous donner un exemple très concret moi j'ai discuté avec mon homologue allemand Thyssen Group va décarboner son aciérie le gouvernement allemand envisage de l'aider à hauteur de centaines et de centaines de millions on est à plus d'un milliard si à Arcelor moi je dis vous vous débrouillez tout seul l'acier d'Arcelor il sera fait en Allemagne non il faut reconnaître que les entreprises doivent faire des efforts c'est du donnant-donnant mais que l'état a intérêt à les aider parce qu'en plus derrière c'est quoi ? c'est de la prospérité c'est de l'emploi dans les territoires ces usines aujourd'hui ce sont des cathédrales territoriales tout le monde à Dunkerque connaît l'acierie d'Arcelor tout le monde à l'Ouest dans le le Pas-de-Calais connaît l'usine de Chaud donc c'est des usines auxquelles les françaises et les françaises sont attachées dans lesquelles leurs parents leurs grands-parents ont travaillé et qui sont assez fiers en fait d'accompagner sur cette voie de la modernité voilà Roland Lescure ministre de l'Industrie c'est du donnant-donnant on espère que ce sera du gagnant-gagnant ça aurait pu être une chronique de Bertil Bayard mais on va parler des banques aujourd'hui pour la semaine prochaine merci beaucoup Roland Lescure c'est l'édito merci à vous merci à vous merci à vous – Sous-titrage FR 2021